Salut les VR players, c'est le Rocco, et bienvenue pour la preview de Stride Fade sur PlayStation VR 2. BOUM ! Et voici la dernière version de Stride, le bébé du studio Joyway, un jeu d'action-aventure basé sur le parcours s'inspirant très fortement de Mirror Edge et de Bones Lab. Le studio y a ajouté la catégorie Fitness, c'est ce qui me fait peur. Encore un jeu où on va faire du jus. Bon, voyons les options. Alors, dans le général, la difficulté, deux niveaux de difficulté, le type de saut, soit avec le bouton X ou alors en motion gaming, le type de rechargement, les effets haptiques et le gore. Les options de joueurs, donc, si nous jouons debout ou assis, le type de rotation fluide ou angulaire avec la sensibilité, la calibration, ça, on s'en fout. L'audio, comme vous le voyez, on peut configurer la plupart des sources audio, tranquillement, ainsi que d'y ajouter des sous-titres. Ça tombe bien parce que le jeu semble être full anglais. Et sur la droite, on a les différentes collections, donc c'est tout ce qu'on va débloquer, que ce soit les galeries, voilà, il n'y a absolument rien du tout, les clés USB, on ne sait pas ce que c'est, et les skins des différentes armes. Voilà ! Nous voici dans le hub principal, sommes toutes sympathiques, à l'exception de ce qu'on voit là-bas, qui me dit que déjà que graphiquement, ça risque d'être moyen. Pour vous décrire ce qu'on voit dans le casque, il y a tout qui aliaze, tous les bâtiments aliazent, le pont, c'est catastrophique, et ce qu'il y a vraiment en arrière-plan, c'est un mélange d'aliasing et de flou. Au niveau des textures et aussi de la découpe, je peux déjà vous dire que nous sommes sur une version de base qui est autonome. Le premier ressenti commence bien ! Bon alors Bobby, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons 12 missions, et bien on va commencer par le tuto. Donc c'est confirmé, les traductions sont en ouvrier. Déjà ça, je confirme, ce qu'on voyait déjà dans l'hélicoptère, il y a tout qui aliaze. Tous les bâtiments aliaze les fenêtres, et même le personnage qui est à 1 mètre de moi. Alors on bouge. Oui, et on court en secouant les bras ! Je vois ce qu'ils veulent dire par le côté fitness. J'ai bien fait de mettre un t-shirt noir. Ah ouais, il y a vraiment un traitement graphique qui est très bizarre. Là, il y a une source de lumière, ça reprojette au niveau du bâtiment, mais c'est assez bizarre. Ouais, vous voyez, il ne se passe absolument rien avec la main du personnage et la source de lumière. Ça n'éclaire pas du tout ma main. Même on voit que la main, elle passe à travers le faisceau. Et puis bah... Voilà ! Niveau texture, nous sommes sur de l'autonome. Super ! Ça commence bien ! Turn around ! Attends, ok. Mets-toi à l'aise. Hop ! Touk ! Hey ! Donc pour attraper les objets, nous appuyons sur les boutons L1, R1 et nous utilisons le grappin pour faire venir à nous les objets. Bon. Ça fonctionne plutôt bien. Touk ! C'est pas joli, joli ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les collectibles sont indiqués sur le PDA sur le bras, l'avant-bras, là. C'est bien pour savoir où est-ce qu'on en est. Donne-moi ça. Alors... Ah ! On peut tenir... Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pfff ! Voyons si on peut faire jouer avec... Ouh ! Je t'ai puté ! Je me veux mon Twinkie ! Euh... Ça marche pas. Mais mes cadeaux ! Ouais ! Bon. Il y a également une légère reprojection. Aïe, 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 aïe ! Bon, comment on grimpe ? Ok, c'est comme dans Synapse. Hop là ! Ok, on saute avec X. Tu grimper ? Et oui, on peut grimper. Qu'est-ce que ça y est ? Une lunchbox ? Bon, ça doit être de la vie si jamais on est blessé. Hé ! Et ça fonctionne plutôt bien, le grappin. J'ai l'impression que ça va être l'un des jeux où le gameplay va être aux petits oignons. What ? Ouais, au niveau du gameplay, ça a l'air de bien fonctionner. Il faut mettre un petit peu de force, hein. Ah, ça me dit d'aller par là, mais moi, je suis un fou. J'ai envie d'aller là-bas. Oh, ça va. Alors, des architectes. Ça n'a rien. Qu'est-ce que c'est ? Hé ! Voilà, une petite upgrade. Donc, il y a des collectibles un petit peu partout. Il va falloir fouiller. Donc, pour la petite histoire, nous sommes un flic de la Sky Chase. Et nous devons infiltrer les bâtiments où apparemment, il y a des gants qui foutent le bordel. Mais les missions ont l'air d'être assez variées. On peut... Ah oui ! Il y a du voile jet. Oui ! Ça va. Et franchement, en termes de parcours, grâce au Sense, c'est super fluide. Et même pas drôle. L1, where to climb ? Ok, c'est parti, ma poule. Ça va. Et on peut tourner sur soi-même. Ok, ça va. Oh là, par contre, il y a la main qui... Je peux me gratter de lait ? Oui, ça va. Ça va, ça va, ça va. Oh là ! Oh, le stress. Attends, attends, attends. Oh là ! Oh putain, il est sur-froide. Ah, un balai. Oh putain, trop de puissance, Bobby ! Ah, d'accord. Ça, ça a l'air d'être les petits indices qui vous indiquent là où vous pouvez grimper. Putain, pour une IA hologramme, ils auraient pu la pimper un petit peu plus. Oh, ok, les petites héroliens. Ouais, on est vraiment sur du mirror edge. Bon, ok, on va attraper. Oui ! Oh, ça va. Oh, des poignées. Est-ce qu'on va s'emmerder avec ça ? Ah non. On peut même s'en servir pour se propulser. Putain, c'est chaud. Alors graphiquement, franchement, c'est à la rue. Mais pour ce qui est du gameplay, ça a l'air d'être vraiment pas trop mal. Bon, ça va, ça, c'est facile. Donc on saute, on se colle au mur. Et... Easy. Franchement, très fluide. Très, très fluide. Pour ceux qui ont le vertige, ça risque d'être chaud. Ok, duck. Oh putain, machine game. Merde. Oh la mâche. Ah oui. Je vais faire du jus. Et vous... Zipline. Oui ! Allez ! Franchement, c'est assez intuitif. Franchement, c'est vraiment très, très light. C'est dommage, parce qu'il y a de l'activité, ça vit un petit peu. Bon, les bâtiments, voilà, c'est du JPEG, donc c'est figé, mais c'est dommage. Ah, c'est un téléphone. Ok, ah d'accord, on pirate avec le téléphone. Ok, cool. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh la la, on est dans la matrice. Ok. On peut les choper. Oh, no good ! Allez mon pote. Où est mon flag ? Où est mon flag ? Je peux pas prendre ton arme ? Donne-moi ton arme. Donne-moi ! Je peux pas me casser les couilles. Toc, 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 toc. On a un petit ralenti, j'ai fait ça. Bouh, 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 bouh. Ok. Je peux pas ramper. Je suis obligé de courir et... Infiltration. Attention, je vais te prendre la température, bâtard. Toc, voilà. Pouh, XR. Salut Bobby. Oh putain. Oh putain, je fais... On va jouer à l'infiltration. Je viens pour ici. Oh putain, on peut les prendre. Je vais t'apprendre à voler Bobby. Oui ! La filtration. On te retrouvera jamais. Bon. Pouf ! Ah, non, pas de bol. New pilot mode. Oh, exfiltration. Putain, le ciel est dégueulasse. Oh, 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 oh. Oh. Oh, purée. Ah, c'est chaud le niveau de détail. Je suis assez mitigé, hein. Même dans le fun. Oh, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Eh, ça a bugué. Putain, ça a bugué. Oh, c'est chaud. Je sais qu'on est pas sur une version finito, mais putain, franchement, quoi. Level 2. Bon, niveau 2. Une nouvelle ambiance. C'est toujours aussi moche. L'aliasing, ça va fatiguer les yeux. Putain, merde. Non, mais là, ils abusent, quoi. Ils ont copié-collé les spots, quoi. Ça reflète même pas ce qu'il y a au-dessus. OK. Je peux storey ici ou pas ? Oui. Ah, d'accord. On a deux slots. On va déboucher les oreilles. Jusqu'où ? C'est dégueulasse. Découpage, découpage. On va arranger ça. Alors, est-ce que c'est un scanner rétinien ? Apparemment, non. Attention. J'ouvre la infiltration. T'es mort, Bobby ? All right. Oh, oh. Ah. Je te vois. Et putain, le parcours dans la gueule. Il n'y a rien à tirer. Ping. Hé 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 hé. Whiz. Voyons les explosions. Magnifique. Oh, un keycard. OK. Ah, il y a plusieurs points d'infiltration. Bon, du point de vue des haptiques, il n'y a pas grand-chose qui tremble. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah, mais il faut peut-être utiliser le téléphone. Eh oui, bingo. Alors, comment ça fonctionne, ça ? Ah, d'accord. Avec la gâchette, il faut déplacer. Oh, on s'est inspiré d'Alix, ça, les petits cochons. Ah, là, là, petit, 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 petit. Touk. Pouk, pouk. Ah ouais, 2 sur 14. Je crois que j'en ai raté quelques-uns. Magnifiques, les torchons. On va voir si on ne peut pas les voir de plus près. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, je glitch ! Ah, putain ! On va se faire faire. Oui ! Ça passe, ça passe. Touk, 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 touk. Oh, ça glitch ! Ça glitch ! Putain de merde ! Oui ! Oh, j'y suis arrivé ! Oh, là, là, c'est abusé, quoi. Eh, franchement, ça mérite un succès. Oui ! Ok. Ah, mais je suis... On peut carrément glitcher le jeu, hein. Ah ouais, d'accord, il n'est pas du tout... Il faut passer par des endroits vraiment précis, quoi. Si vous coupez et prenez des raccourcis un petit peu trop violents, le jeu ne pourra pas passer à la suite. Oh, là. Bon, au bout d'un moment, il faut me voir, hein, mais il y a des choses. Oh ! Oh ! Ouvre la bouche ! Oula ! Euh... On n'a pas le temps de gêner sur mission ! Ah ouais, en termes de sensation d'action, c'est pas terrible, terrible. Merde, le couteau ! Tiens ! Il cligne encore des yeux ! Rends-moi ma lame, Bobby ! Est-ce que je peux le planter au mur ? Attends. Apparemment pas. Dégage-le. Oula, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, je suis électrocuté en marchant dans... Bah, dans rien, en fait. Ouais, c'est vraiment bizarre, quoi. Bon, cette fois-ci, c'est clair, le sol est électrifié. Le béton est électrifié. Le béton. C'est du détail, mais bon, hein, à ce niveau-là, hein, on n'est plus à ça frais. Il y a le sniper, je vais l'avoir avec le glitch de la mort. Mais attends, c'est mon préféré, celui-là. Ah merde, ah merde, tu m'as vu ? Tu ne me vois pas ? Non, 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 je te perds dans le pied. Maintenant, tu vas apprendre à vous lire. Maintenant, tu m'as bien fait chier. Ciao, Bella. Bon, les VR players, ça s'annonce mal. Pendant mon massacre, je viens d'avoir un léger crash. J'ai bien l'impression que le jeu n'est pas du tout opti. Il y a de gros soucis. Il y a des glitchs dans tous les sens. On est connu... Oh, purée ! Ah non, mais là, il y a vraiment un gros, gros, gros souci. De finition, le jeu n'est clairement pas terminé. Et comme je dis, on n'est qu'au niveau 2. Et ce n'est pas plus beau. Même, je dirais que c'est beaucoup plus moche. Ouais, ouais, on n'est pas au top. Oh là là, il y a tout qui se charge. Franchement, je veux bien être sympa. Être bienveillant. Mais là, il y a clairement du foutage de gueule. Voilà, non, mais c'est un tout. Honnêtement, d'un point de vue technique, on n'y est pas du tout. Ce n'est même pas, je dirais, une version autonome propre. Le motion gaming commence vraiment à casser les boules. Et puis, c'est pareil, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas adapté correctement le jeu au VR Sense. Là, je suis censé être droit. Et je suis obligé d'incliner, de casser le poignet vers l'avant pour viser correctement. Ça, c'est le signe que le jeu a été porté tel quel de l'autonome au PlayStation VR 2. Ça va très mal se passer. Oh là 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 là. Le son design du truc, quoi. Allez, ça paume devant ma gueule. Il n'y en a plus rien à foutre, quoi. Le jeu, il n'en a plus rien à foutre, quoi. Allez, tiens, je vais être sympa, je vais te... Oh merde. Ah d'accord. C'était juste ça. Ok. Ah bah, je suis pas mécontent. Que tu sois là, toi. Allez. Bon, les VR Players, je crois qu'on en a assez vu pour Stride Fates. Pour ma part, c'est une très mauvaise impression. Il y a énormément de choses qui ne vont pas du tout. Déjà, en dépit du fait que ça pue l'autonome, le jeu a l'air d'avoir été adapté tel quel pour le PlayStation VR 2. D'un point de vue résolution, on n'y est pas du tout. Le jeu alias dans tous les sens, ça glitch, ça pop de partout. La définition est lamentable. Je ne parle même pas de la modélisation de certaines textures, comme les fringues qui sont aussi plates que du papier. Graphiquement, ça pue l'amatorisme. Le jeu bug, le jeu crash, l'overdose de motion gaming rend le tout, mais vraiment indigeste. Et c'est bien dommage, parce que le gameplay a l'air vraiment aux petits oignons. Le côté plaisant, c'est à la rigueur le parcours, et encore quand ça fonctionne correctement. Le jeu n'est clairement pas fini, on ne nous a pas du tout respecté pour cette version PlayStation VR 2. Pour moi, c'est un nom catégorique. Si t'as aimé cette preview, like, commente. Et si tu veux nous soutenir, fais un don grâce au bouton merci, ou c'est notre page Tipeee. La bise, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...